Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui nous vous proposons un tutoriel de cuisson du boulgour, un ratable avec toutes nos astuces. Ce sera un excellent accompagnement qui permettra de changer du riz et des pâtes et qui plaira aux grands et aux petits. Le tutoriel a été réalisé pour mon binôme. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 250 g de boulgour, 400 ml de bouillon de cube et un peu d'huile d'olive. Alors on va prendre une marmite, on va y verser un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va allumer le feu, on va faire chauffer l'huile d'olive et ensuite on va rajouter les 250 g de boulgour. Et on va faire revenir le tout quelques minutes avec une cuillère en bois. Les grains doivent être tous imprégnés d'huile d'olive et tous avoir pris une légère coloration. Donc cette étape va durer quelques minutes. Vous voyez, on voit que les grains commencent à colorer, on voit qu'ils commencent à avoir pris l'huile d'olive. Et ensuite on va ajouter le diffuseur de chaleur. Première astuce pour réussir le boulgour. Et ensuite on rajoute le bouillon. Donc c'est l'équivalent de 400 ml d'eau chaude et un cube de bouillon, de légumes par exemple. Donc l'eau est chaude. Et le cube qu'on a fait fondre à l'intérieur. On mélange le tout. Et ensuite on met une feuille de papier aluminium. Et on va recouvrir le tout. Et laisser cuire. 10 minutes. Et là on ne recouvre plus. On laisse cuire 10 minutes à l'étouffée comme ceci. L'objectif c'est de ne pas perdre la vapeur. Au bout des 10 minutes, on coupe le feu et on laisse reposer 1 ou 2 minutes avant de retirer le couvercle. et de voir le boulgour. Et là avec une fourchette. On va mélanger et vous allez voir que le boulgour va s'égréner. Et là c'est prêt. Donc cette quantité elle est pour 4 personnes. Ce qu'il faut retenir c'est que lorsque vous voulez cuire du boulgour il faudra 1,3, 1,5 fois le volume en bouillon. Voilà c'est prêt. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes. A liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûre de ne pas en rater. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501